bonjour tout le monde je suis obligé de doubler le son ouais j'ai fait des conneries et du coup je voulais vous doublé le son pour vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire donc on va rentrer un tour regarder la vidéo en intégrale avant de commencer à utiliser la solution vous allez gagner du temps vraiment je montrais ce qu'il faut pas faire parce que là il ya des trucs qu'il fallait pas que je fasse malheureusement je peux pas recommencer une fois qu'on l'a fait on a fait quoi voyez donc j'ai été obligé d'adapter la vidéo à peu près vous allez voir que c'est easy à faire vous n'aime pas vous casser la tête comme ça ici on a les mobs donc moi je commence toujours par tester les mobs donc ce que je vais faire là je vais finir des attaquer à l'arc pour voir un peu quelle résistance ils ont monté les mobs sont le 21 ça devrait aller voilà on est à pratiquement quand même on l'étape suffisamment fort on veut dire à la marque il est pas terrible c'est un super arman là c'est un truc bleu basique son nom mais bon de merde calme de calme là on voit d'une pièce on va donc venir se mettre marché donc ici se mettre ici en marchant c'est important et ça ouvre le coffre qui est là on va chercher lâcher plus j'étais donc voilà on va venir chercher du matos 1 mais là pour ça on va activer ça pour ouvrir la porte sur le côté ici pour pouvoir repartir de là où on vient jusqu'à là tout va bien vous arrivez à suivre sans problème normalement voilà donc ici pareil les mobs ils sont le 21 aussi le problème regardez c'est qu'ils se groupent pas bien par le problème on peut dire ça quoi le qui recule d'attenté reculer un petit malin c'est à rien ici quoi lui je croyais qu'il était claqué vous n'est pas caqué du tout allez voilà donc là on a deux chemins on prend l'escalier son passe par là hop nous on va passer par là on va aller voir ce que ça donne des fois il ya un coffre ou quelque chose ici alors ce qu'on a ici c'est en fait de la clé qui va apparaître donc on va faire qu'on marche sur le sol allumé en bleu ce qu'il faut allumer en bleu en rouge on laisse ce qu'il faut qu'ils sont en rouge pas très compliqué ça vous regardez la clé façon vous avez vous avez la solution là on regarde les marchés vous avez la solution aucun problème et ça ouvre cette porte et c'est là que je suis une erreur parce que moi j'ouvre directement la porte du boss et je vais être obligé de revenir ici pour ouvrir la salle au trésor vous allez comprendre dans quelques secondes de quoi je parle regardez la salle au trésor et là bas on la voit encadrer le bleu enfin avec un mur bleu donc je n'apprends pas on va faire le boss et après on revient sur la salle au trésor on n'a pas le choix vous comprenez pourquoi j'ai doublé le son je voulais vous passer à la salle au trésor en premier donc je vais vous filer à soluce de la salle au trésor directement après avoir tué le boss ici bon il n'y a pas d'autre mode je voulais pas qu'est tout mais là ça semble pas être un mode plus loin mais plutôt un boss ça c'est un mini boss il a un bouclier le machin un blindé ben ouais un blindé pas arrêter le temps l'on voit le dps comme on peut voilà on va sous la laisse en huile à alors je vous préviens tout de suite enfin je vous le dis tout de suite moi j'ai pas des des armes magnifique vraiment se fait avec ce que j'ai trouvé je suis que le bel 26 comme vous pouvez le voir bon pour l'instant on fait ce qu'on a vu le cadre ça c'est le boss donc il a trois vies x3 c'est pour dire que il a trois vies et là il n'a pas de bouclier actifs au y rush pas mal il n'a pas de bouclier actifs je suppose qu'il va en avoir un attention faut essayer d'éviter sauf et s'ils esquivés qu'est-ce qui fait qu'est ce qui fait calme toi calme pour la vache m'enlever de la vie il est nerveux lui ferait gaffe allez ma grosse on y va là il a mis un bouclier vous voyez bouclier donc je vous rappelle que quand vous avez le bouclier qui est actif sur un boss vous ne faites que au boss les dégâts les dégâts vous ne faites aucun dégâts physique à votre boss il fait des dégâts de larmes par exemple là j'ai une arme feu je suis fait du dégâts de feu donc en fait du dot ça fait ça du dot se coller je me poussais un peu pas assez loin vraiment pas assez loin attention faut que je mange et où il était pas malheureux lui attention bon il est facile en fait un ah ouais je dis ça c'est fait déjà une minute que je suis j'ai enlevé une vie il est facile et il n'est pas en fait il faut comprendre la technique mais il est relativement relativement sympa pendant le problème c'est que c'est un boss de feu et vous voyez il ya un gros signe de feu au niveau de son nom et moi mon arme c'est une arme feu donc essayer d'avoir autre chose qu'une arme feu et vous allez pouvoir le dps et là j'ai donné tout ce que j'avais vous voyez je vais enlever deux lits d'un coup quasiment voilà et là on a la solution finale qui souffre à la solution la porte finale et donc que c'est pas la solution justement ce que je voulais dire puisque on n'a pas fait le coffre au trésor donc là je me dis ben le mieux c'est de retourner faire le coffre au trésor et nous allons y aller c'est la porte d'en face là bas je reprends un peu dit comme avant ici on va remettre à zéro le système avec ce levier donc moi je vous commande je vous conseille mal je vous conseille de commencer par là ok faites cette partie là donc je vous montre c'est celui là celui là celui là celui là c'est pas dur vous pouvez vous pouvez regarder la vidéo ralenti et ça vous ouvre la porte puis jamais vous n'avez pas bien vu on va le revoir je vais vous montrer on va voir le plan cette fois là j'ai mis du temps à le trouver le plan en fait regardez l'idée à le coffre vous avez le plan donc c'est pour ça que vous dit commencer par la fin de la vidéo enfin je vous dis pas de commencer par la fin je vais regarder intégralement ce que là vous savez comment le faire vous avez les deux plans vous récupérez ça et hop basta quasi et là il va falloir et ouvrir l'autre porte évidemment on n'a pas le choix à faire rouvrir l'autre porte la porte où est le boss en fait on vient de tuer donc pour ça on va réactiver de le levier ici et on va refaire notre plan alors pour faire le plan c'est assez simple en fait un parce qu'au début j'ai fait rapide regardez vous pouvez presque laisser la caméra dessus comme ça vous voyez alors celui a annoncé un rouge et puis d'abord vous voyez deux bleus vous regardez donc à côté il ya des rouges etc etc c'est pas dur vous voyez bien le plan donc à vous après de jouer et de savoir et de voir comment le faire les trois sont bleus voilà je pense que vous avez pigé c'est assez explicite pour faire les ruines donc il n'y aura pas trop le voilà voilà c'est la clôture notre on va aller voir les du loup quand même pour vous voyez je pense qu'on a terminé sa clôture cette vidéo merci de l'avoir regardé en tous les cas bon niveau la chaîne excusez moi pour a fait la vidéo à l'envers moi je suis comme vous un je joue juste un joueur un juge juste joueur ok donc je suis vraiment juste un joueur et j'enregistre que je fais en me disant tiens je vais leur montrer mais des fois ben il ya des résultats qui peuvent être un peu comme là un peu surprenant c'est fait à l'envers voilà donc là on a les loupes ya plus rien dans le dans le donjon puisqu'on avait les deux coffres j'ai oublié de vous dire regarder en haut à gauche donc ici voilà on a fait loupes là on a toutes ces pièces et on a 8000 dix peu et bon c'est pas si mal même si on peut avoir d'autres trucs que c'est le truc de ray jack c'est pas mal je suis de l'augmenter mon à et jacques mais écoutez encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye